Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans, je pense, la dernière vidéo de l'année sur la chaîne. Sauf si j'arrive à tourner une autre vidéo entre temps, mais je pense que ce sera la dernière. Et pour cette dernière vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire une petite mise au point sur l'année. Sur tout ce qui a pu se passer, à faire une petite vidéo un peu blabla entre guillemets, où je discute un petit peu. Voilà, comme ça fait un petit moment. Et puis en même temps vous donner peut-être des petits conseils pour l'année à venir ou des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans ce que je vais raconter. Et voilà, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, donc j'espère que ça va vous plaire. Et en même temps je vais faire un petit peu de tapping, comme ça il y aura un petit mélange de tapping et de chuchot. Voilà. Du coup, j'ai pas préparé quelque chose. Donc ça risque de partir peut-être dans tous les sens, mais je pense que vous allez vous y retrouver à un moment donné. Du coup, si je devais faire une petite mise au point de mon année 2023, et si je devais lui mettre une note, plutôt, je pense que je lui mettrai un petit 6 sur 10. Voilà, je suis contente qu'elle se termine. Je suis vraiment contente qu'elle se termine. J'espère que l'année 2024 ne sera pas la même parce que ça va être compliqué. Mais l'année 2023, ça a été vraiment, vraiment, vraiment... Je pense que si je devais la définir, je dirais que ça a été l'année du changement complet. Dans énormément de domaines. Et il y a eu du bon... Enfin, du positif et du négatif dans tout ça. J'essaye, du moins, de tirer du positif dans certaines situations parce que je me dis qu'il y en a toujours quelque part et qu'au final, il vaut mieux voir les choses du bon côté que de voir que la négativité. Donc oui, pour moi, cette année, il y a eu énormément de choses qui ont changé dans ma vie en général. et on va dire que ça n'a pas toujours été super agréable, on va dire. Donc oui, franchement, cette année-là, elle n'a pas été incroyable pour moi. Mais du coup, il y a quand même une chose qui a été super positive. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes devraient essayer de voir quand il y a des choses qui ne font pas comme ça. C'est que moi, par exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu pas mal de changements de situation pour moi et de mode de vie et tout ce qu'on veut. Et on va dire que malgré tout, j'ai quand même réussi à tirer du positif de ça, de tout. En fait, ces changements m'ont permis de changer un peu moi-même, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai un peu fait un petit travail sur moi au fur et à mesure de tout ça. Et je me suis rendu compte que je pouvais vraiment... En fait, j'avais plus de ressources que ce que je pensais. Dans tout ce qui m'est arrivé, je me suis... Franchement, des fois, je me suis dit « Ok, je vais devenir folle. » Enfin, il n'y a rien qui fonctionne comme j'avais prévu. Tout ce que j'avais prévu de faire, que j'avais mis en place, etc. Il n'y a rien qui a fonctionné comme c'était censé fonctionner. Et du coup, j'ai dû un peu improviser, on va dire, et changer un petit peu de façon de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré tout, j'ai réussi à m'adapter à la situation, même si parfois ça n'a pas toujours été simple. Et que dans n'importe quelle situation, on arrive toujours à rebondir. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que parfois, on prévoit des choses, on met en place des choses, et ça ne fonctionne pas, ou alors il y a des imprévus, et on se retrouve un peu dans une situation où on n'avait pas prévu tout ça. Dites-vous que si vous avez réussi à dépasser ça, c'est une bonne chose pour vous, parce que du coup, vous sortez un peu de votre zone de confort, de ce que vous avez l'habitude de faire, de ce que vous avez prévu de faire, et malgré tout, vous continuez quand même à avancer. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis dit cette année, c'est que malgré le fait que je me suis retrouvée dans des situations absolument pas prévues ou confortables pour moi, etc., j'ai quand même réussi à passer au-dessus, ou alors à vivre avec et à faire en sorte que les choses se passent bien. Alors, je pense que peut-être que j'en perds certains, mais ce que je veux dire, c'est que on peut toujours y arriver d'une manière ou d'une autre. parfois, ça prend un peu plus de temps, parfois, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir et qu'on est bloqué dans une situation, mais sincèrement, tout finit par passer. Et ça, c'est un truc que je me dis tout le temps à propos de plein, plein, plein de situations, c'est que tout finit par passer. Donc, parfois, c'est un peu galère, c'est un peu long, c'est fatiguant, mais on y arrive à un moment donné. Donc, ce que j'essaie vraiment de retenir un peu de tout ça, de cette année un peu chaotique, c'est que j'ai quand même réussi, malgré tout, à garder un peu la tête hors de l'eau, on va dire, et à aussi être un peu plus... En fait, j'ai fait un travail sur moi et je suis beaucoup plus... Comment dire ? En fait, j'essaie vraiment d'accepter les choses et de ne pas aller à l'encontre. C'est-à-dire que quand il y a des trucs qui vous arrivent et qui vous énervent, vous êtes dans un état, vous êtes mal, etc., vous avez le droit d'être mal. Vous avez le droit de ne pas être bien. Je veux dire, il ne faut pas revouler ses sentiments. Au contraire, si pendant trois jours, vous n'avez envie de voir personne et vous n'êtes pas bien, et bien, ok, vous pouvez l'être, mais au bout d'un moment, voilà. Il faut accueillir toutes les émotions, mais au bout d'un moment, il faut quand même essayer d'avancer. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire comprendre à beaucoup de personnes parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des choses pas très très simples. Et voilà, autorisez-vous à être mal, à pleurer si vous avez envie de pleurer, à rester chez vous, à voir personne si vous n'avez pas envie pendant quelques jours, si ça vous fait du bien. Et puis, au bout d'un moment, hop, vous vous relevez tout doucement, étape par étape, parce que forcément, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses s'arrangent. Mais voilà, essayez vraiment d'avancer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est que, aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc qui a changé chez moi grâce à tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis que quand il y a quelque chose qui vous arrive et qui est difficile, essayez de voir le positif et de tirer des choses positives de tout ça. Parce qu'il y en a toujours, même dans des situations super compliquées, sincèrement, il y en a toujours. Et moi, du coup, ce que je retiens, c'est que, grâce à ça, je me rends compte que j'essaie vraiment d'être beaucoup plus bienveillante envers moi-même, de ne pas perdre mon temps avec des trucs qui ne me serviraient à rien. J'essaie vraiment de penser un peu plus à moi et même au niveau de mon entourage ou de ma façon d'être avec les gens. S'il y a bien une chose qui a changé chez moi, c'est que j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Alors, ce n'est pas toujours simple, surtout quand comme moi, on n'a jamais vraiment été seul, entre guillemets. Je ne suis pas 100% seule parce que j'ai ma vie avec moi, mais j'ai appris en fait à faire des choses toute seule sans tout le temps être accompagnée parce que de base, moi, je suis quelqu'un, j'étais tout le temps accompagnée de quelqu'un, peu importe qui était cette personne. Mais je veux dire, je n'étais pas quelqu'un qui avait l'habitude d'être seule en fait, de connaître ce que c'est que la solitude et les choses comme ça. Vraiment, je ne connaissais pas plus que ça. Et du coup, j'ai appris au fur et à mesure du temps et cette année du moins à apprécier ma propre compagnie, à apprécier d'être seule. Et je pense sincèrement que c'est un peu la base de tout parce que pour moi, si on ne sait pas apprécier sa propre compagnie, si on ne sait pas être bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec quelqu'un d'autre. Je pense que tout est un peu lié. Et du coup, cette année, c'est vraiment le truc que je retiens, c'est que je me rends compte en réalité que mis à part ma vie, bien évidemment, en fait, j'ai besoin de personnes d'autres que moi et que c'est pas égoïste de penser à soi et à son bien-être. Et parfois, il faut accepter de prendre du recul avec certaines personnes ou sur certaines situations, etc. pour se protéger entre guillemets soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'ai envie de vous mettre dans le coin de votre tête. C'est que c'est pas grave si vous êtes seul, c'est pas grave si au début c'est difficile, mais appréciez vraiment votre propre compagnie à vous. Et vous verrez qu'en fait, le fait de compter que sur vous-même et de vous sentir bien avec vous, vous allez voir que si, que vous n'avez pas besoin des autres forcément pour être bien ou pour être heureux, je ne dis pas qu'il faut rester seul toute sa vie. et passer ses journées seul. Mais je pense que la plus grande leçon que j'ai appris cette année, c'est que j'ai besoin que de moi en fait. Et que s'il y a des gens qui sont là, c'est bien, tant mieux, c'est toujours mieux d'être bien accompagné, d'être entouré, etc. Mais, il ne faut pas non plus tout le temps compter sur les autres parce que quand ils ne sont plus là ou quand ils vous déçoivent ou quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, vous vous retrouvez avec vous-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, là, ça devient compliqué. Donc, c'est vraiment le truc que je retiens cette année, c'est que je me rends compte que je peux être seule et je peux gérer seule des trucs qui ne sont pas évidents et j'ai besoin que de moi-même en fait. Et s'il y a des gens qui sont là avec moi, tant mieux et s'il n'y en a pas, tant pis, ce n'est pas grave, j'avance quand même. Et c'est vraiment le truc, je pense vraiment qui est super important pour vous et en règle générale, c'est vraiment de ne pas tout le temps compter sur les gens et de penser à vous. Et moi, c'est vraiment le truc que je retiens, c'est que cette année, ça a été une année très compliquée. J'ai eu beaucoup de choses qui ont changé mais j'ai appris pas mal de choses aussi. Et voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de vous faire partager. Et donc, pour 2024, je n'ai pas de résolution particulière parce que je ne suis pas trop du genre à faire des résolutions mais je pense que je préfère quand c'est spontané. Surtout que les trois quarts du temps, on ne les tient pas. Mais je pense que pour 2024, j'espère qu'elle sera meilleure cette année. J'espère aussi que pour vous, ce sera une bonne année. Et j'espère que ça va pour moi personnellement que les choses ont continué à changer dans le bon sens et à me dire que tout ce qui s'est passé là, en fait, ça ne s'est pas passé pour rien. Et qu'au bout d'un moment, je pense que les choses vont un peu se calmer. et voilà pour mon petit bilan de 2024. Donc moi, pour 2024, j'espère vraiment que pour vous, ce sera une bonne année. que vous allez réussir ce que vous voulez réussir, entreprendre, etc. Surtout, pensez à vous. Pensez à votre bien-être mental. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans votre vie parfois et vous pensez qu'elles sont indispensables et en fait, pas du tout. pensez à vous, protégez-vous. Voilà, s'il y a des gens qui ne sont pas forcément bien pour vous, ça ne sert à rien de les garder que ce soit amis ou famille ou des choses comme ça. Et j'avais envie de vous parler d'un livre de celui-ci qui s'appelle Respire. Et c'est un livre en fait comment dire, c'est un roman. Mais c'est un roman en fait qui va un petit peu vous questionner sur vous. Je ne sais pas comment, ce n'est pas très français ce que je dis, mais je ne sais pas comment vous le dire. En fait, il y a pas mal de situations dans ce livre qui vous amènent à réfléchir sur votre façon de voir les choses et la façon de vivre. et il y a quelques leçons là-dedans en tirer et vraiment il y a quelques parties du livre qui ont un peu résonné en moi et qui m'ont fait réfléchir et notamment à ce fameux truc que je vous disais d'essayer de trouver le positif dans des choses même difficiles ou même négatives. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire c'est que parfois il y a des choses difficiles qui arrivent. Ben, ok, on les accepte, il n'y a pas de problème. On accepte le fait qu'on soit mal et tout ça. Mais au bout d'un moment, on peut quand même tirer des choses positives. Et c'est un peu ce qui est expliqué dans ce livre-là. et je vous le conseille vraiment. Je ne suis pas trop... Enfin, ce n'est pas... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un roman. Ce n'est pas un livre qui va vous dire comment penser, comment dormir, comment manger, enfin voilà, comment mener votre vie. C'est vraiment des petites réflexions. Et en plus, il est super vite. J'ai pratiquement terminé. Et vraiment, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super, super, super. Donc, c'est celui-ci. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour toute cette année parce que vous avez vraiment été d'un grand soutien pour la chaîne. J'ai réussi à peu près à reprendre un peu... enfin, remettre un peu de vie sur la chaîne et vous avez été hyper réceptif à ça avec tous vos commentaires, vos messages, etc. Et ça me fait super plaisir. Donc, vraiment, merci parce que j'avais un peu... Enfin, il y a eu un moment donné où je ne publiais plus beaucoup. J'avais plus beaucoup de temps et c'est vrai que quand j'ai repris, je me suis demandé si vous allez me suivre ou pas. quand je fais un peu le bilan de cette année sur YouTube, voilà, il est juste positif, en fait. Et merci beaucoup pour tout votre soutien à chaque fois. Ça me touche toujours parce que ça fait quand même un long moment que cette chaîne existe et elle est encore là et vraiment, ça me fait plaisir. J'espère que pour 2024, vous serez toujours là. Je n'ai pas prévu d'arrêter la chaîne. Donc, voilà. Mais vraiment, si je devrais vous donner peut-être des conseils pour l'année qui arrive, c'est vraiment de penser à vous, de ne pas vous mettre la pression, de faire les choses que vous avez envie de faire, même si parfois ça prend du temps à mettre en place, mais ce n'est pas grave. Je vous conseille d'aller de l'avant, de bien vous entourer, de penser à vous, de vraiment essayer aussi d'être un peu plus indulgent envers vous-même parce que souvent, du moins, moi je parle de mon expérience personnelle, on est souvent un peu, comment dire, un peu difficile, un peu dur envers soi-même. Je pense que parfois, il faudrait essayer d'être un peu plus un peu plus doux. Et voilà, j'espère que ce sera une année qui vous portera chance et que vous arriverez à faire tout ce que vous voulez faire cette année. Moi, je n'ai pas de je n'ai pas de gros de gros projet dans le sens où maintenant, je vis un peu pas au jour le jour parce que je suis assez... Enfin, je n'aime pas les imprévus. Enfin, je n'aime plus les imprévus depuis que j'ai ma vie. Je suis assez carrée et tout ça. Alors qu'avant, j'étais vraiment... Je vivais un peu comme j'avais envie. Quand on n'a pas d'enfant et qu'on est jeune, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas de... On n'a pas de... Il n'y a rien qui nous retient, on va dire. Il y a quand même quelques petites choses que j'aimerais faire cette année. Alors de base, je devais... Enfin, il y a des choses que je devais faire en 2023, mais la vie avec eux, je n'ai pas pu parce que, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup trop de changements et je me suis retrouvée un peu à devoir tout gérer. Donc, voilà, j'ai fait des choix. Mais je pense que pour 2024, il y a des choses que j'aimerais quand même essayer de mettre en place pour moi parce que j'aimerais bien penser un peu plus à moi. Parce que voilà, depuis presque un an, je ne fais... Enfin, je gère un peu tout et je pense beaucoup aux autres sans penser à moi. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien que cette année, ça change un petit peu. Il y a pas mal de petits trucs que j'aimerais faire mais que je n'ose pas faire parce que j'ai pas encore assez confiance. Et je pense que j'en ai jamais parlé ici sur la chaîne. je pense que je n'en ai pas du tout du tout parlé. C'est que alors, de base, j'en parle pratiquement jamais. Du moins, il y a très peu de personnes qui le savent parce que je ne suis pas très 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 à l'aise avec ça. Mais j'avais pour... Enfin, j'aimerais... Est-ce que je le ferai un jour ou pas ? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien ouvrir une chaîne YouTube parce que je pense que j'essaierai de faire ça sur YouTube au début. Peut-être, je ne sais pas. De... Comment dire ? Donc, ouvrir une chaîne YouTube avec des reprises de covers, de choses comme ça en fait, de chansons. En fait, je n'en ai jamais parlé ici parce que je suis un peu un peu timide là-dessus. Même dans ma... Dans mon cercle familial ou amical. Bon, il y a quelques personnes qui savent, mais en fait, j'adore vraiment chanter. Genre, c'est un truc... J'adore faire ça. Je n'ai pas... Je ne vais pas dire... Je n'ai pas la voix de... Je n'ai pas de l'Anna Delrayen par exemple, même si j'aimerais. Mais... En fait, j'adore faire des petites reprises comme ça. Et j'ai plein de... Enfin, j'ai pas mal de petits covers que j'enregistre. Bon, souvent, je les supprime parce que je me dis que je ne les posterai jamais. Mais j'aimerais bien pouvoir faire un petit truc. Alors, je ne dis pas que je vais devenir chanteuse parce que ce n'est pas du tout le but. Mais, ouais, j'aimerais bien partager ça un peu sur Internet. Avoir des retours ou des choses comme ça. Et des fois, je me dis j'aimerais bien pouvoir chanter dans un groupe. Genre, c'est un truc que j'aimerais tellement, tellement faire. Surtout que dans ma famille, je ne peux pas trop en parler parce qu'après, on part vraiment dans le domaine privé. Mais, il y a des artistes et des musiciens, des choses comme ça. Et j'aimerais tellement pouvoir faire pareil. Et je pense que ça, c'est un truc que je n'ose pas faire mais que j'aimerais tellement, tellement, tellement faire. Mais je ne sais pas si je serais capable un jour d'avoir assez confiance pour montrer un peu ce que je fais. mais je pense que c'est un peu le truc que j'aimerais bien faire 2024, 2025, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura quelque chose un jour. De toute façon, si je publie quelque chose, je vous en parlerai. Si vous voulez, bien sûr, si ça vous intéresse. Et je voulais aussi, alors ça me passe par la tête mais on m'a souvent demandé de faire une vidéo sur mes nouveaux tatouages. Alors, je n'en ai pas eu des nouveaux depuis la dernière vidéo que j'ai faite et que je vais vous mettre ici. Je n'ai pas refait de tatouages pour le moment. J'ai des projets là, très prochainement. J'ai essayé d'un petit peu. Alors, il y en a un que je veux, c'est sûr, 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 mais le tatoueur se trouve à Strasbourg, ce qui est très loin de chez moi. J'ai un peu plus de 4 heures de route donc ça fait un peu loin. De temps en temps, il vient sur l'île. C'est comme ça que je l'ai découvert en fait parce qu'il travaille dans un salon que je connais à l'île. Mais la prochaine mois, il n'a pas du tout prévu de venir. C'est un tatouage quand même que j'aimerais bien faire donc je ne sais pas si je le fais dans les mois qui arrivent ou pas si j'organise un truc. Et il y en a un autre que j'aimerais faire mais j'ai très, 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 très peur que ça ne fasse pas beau sur moi en fait. C'est me tatouer la gorge dans tout le coup en fait. Alors, sachant que vous savez, j'ai ces deux tatouages là ici donc je me dis que ça peut faire joli. je n'ai pas encore trouvé le tatouage parce que je veux quelque chose de très précis. Il me faudrait que le tatouage me dessine ce que je veux. Mais c'est les deux projets que j'ai pour le moment mais qui ne vont pas se faire dans un mois. Donc, je ne sais pas que je ne veux pas faire de vidéos sur mes tatouages c'est que je n'en ai pas des nouveaux et il y a déjà deux vidéos là-dessus dont une que j'ai fait il y a presque un an je pense je ne sais plus. donc voilà tout simplement mais sinon oui si je refais un tatouage je vous referai une vidéo parce que je sais que ça m'est bien mais là pour le moment il n'y a rien donc voilà ce n'est pas utile que je refasse une vidéo là-dessus donc voilà donc je pense que je vais un peu conclure sur cette fin là en tout cas j'espère que 2024 sera une très 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 bonne année pour vous qu'elle vous portera chance et que vous vous serez tous bien durant cette année n'oubliez pas que malgré tout ce qu'on peut vivre malgré des situations difficiles parce qu'on y en aura forcément c'est comme ça c'est la vie n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul et que la plus grande force c'est vous en fait tout simplement faites-vous confiance parfois on se sous-estime et en fait on est bien plus fort que ce que l'on que ce que l'on croit entourez-vous de bonnes personnes vraiment c'est le plus important que vous avez les bonnes personnes auprès de vous c'est beaucoup plus simple mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi compter sur vous voilà donc j'espère qu'elle sera bonne pour vous en tout cas je vous remercie pour cette année parce que elle a vraiment été positive pour moi au niveau de Youtube et ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a encore beaucoup qui suivent la chaîne et même depuis le début et ça ça me fait super plaisir donc vraiment merci beaucoup et donc je pense que ce sera la dernière vidéo donc si jamais c'est vraiment la dernière je vous souhaite vraiment plein 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 de bonnes choses et donc on se retrouve en 2024 je vous souhaite à tous de passer une bonne fin d'année et de joyeuses fêtes à bientôt